Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor un peu particulier puisque je vous retrouve pour le deuxième épisode de Sans Regrets. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller le regarder à la fin de cette vidéo. Mais en gros c'est un concept et une série de vidéos où je fais des choses qui m'ont un peu toujours fait peur. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la musique que j'ai écrite et qui est sortie sur les plateformes le 7 juillet. Cette musique elle a réellement une signification très très particulière pour moi et c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo. Donc je vous propose dans cet épisode de découvrir mon histoire avec la musique, mon histoire avec les chansons, l'histoire de cette musique, pour qui je l'ai écrite. Il faut savoir que depuis toute petite, j'aime écrire des histoires et raconter des histoires, mais aussi écrire des musiques et chanter des musiques. Je pense que ça remonte à très très loin puisque j'ai commencé à lire très très jeune et quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à créer des histoires dans ma tête. J'en avais plein, j'ai écrit beaucoup de livres qui n'ont pas forcément été achevés. Mais voilà, j'écrivais toujours et je vivais vraiment une partie de ma vie dans ma tête. Genre j'avais un peu un monde parallèle à moi. C'est pas pour faire ma pick me girl, mais c'est vrai que j'étais un peu à part de certains autres enfants des fois. Dans la cour de l'école, j'étais toute seule et tout parce que je pense que je vivais un peu trop dans mon monde. Vers 8-9 ans je crois, j'avais un costume des danseuses et des chanteuses avec Claude François et avec ma cousine et ma petite sœur, on faisait des spectacles. D'ailleurs j'étais un monstre puisque je donnais le rôle de lampadaire à ma sœur, elle devait juste faire les lampes. Il y a beaucoup d'enfants qui font des spectacles, mais moi, c'est ma sœur qui me l'a rappelé l'autre jour, mais je m'en souvenais un petit peu. A l'époque, je faisais des chansons, j'écrivais des chansons, mais c'était toujours des chansons horribles, vraiment avec des divorces, des meurtres, vraiment, j'en suis pas fière, mais c'était pas très joyeux, et des chansons très tristes. On m'a pas forcément encouragée dans cette voix et mes parents ont eu raison puisque je chante comme une casserole, je chante faux et j'ai une voix de merde. Donc ce qui fait que, je sais pas, je me suis arrêtée d'écrire des musiques et il y a eu toujours ce petit truc au fond de moi de me dire waouh, j'aime trop le monde de la musique, si seulement je savais chanter, ce serait fou. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis entourée énormément de chanteurs. Donc il y avait ma meilleure amie, Noémie, qui chantait beaucoup. Il y avait mon copain, donc j'ai rencontré il y a un an un mec qui est chanteur. Ah putain, mais non, tu viens de niquer mon camp ! T'aimes trop être au centre de la... Et donc avec le temps, je me suis entourée d'énormément de musiques. de personnes qui chantent et tout, parce que je pense que j'avais peur en fait de moi-même partager mes textes. Je m'entourais de plein de gens qui écrivent, qui savent rendre chanter, qui ont confiance en eux sur ça. Parce que moi j'avais trop honte, entre guillemets, et je me disais, enfin je cherchais l'excuse de me dire tu sais pas chanter, donc tu feras jamais de son, de chant et tout. Et j'avais tort en vrai, parce que c'est pas parce qu'il te manque une compétence, je vous dis pas de devenir chanteur si vous avez pas chanté, mais c'est pas parce qu'il te manque une compétence que ton art ne peut pas servir dans le sens où très récemment, comme je vous en parlais, j'ai appris qu'il y avait des gens qui écrivaient des musiques sans savoir chanter. En fait, ils écrivent pour d'autres gens. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs récemment, de me dire, waouh, des fois on se met des barrières nous-mêmes, parce qu'on se dit, je suis pas assez talentueux, je suis pas assez fort, alors qu'en vrai, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens, ils chantent très bien, mais ils savent pas écrire. Il y a des gens qui savent bien écrire et qui savent pas chanter. Je dis pas que je sais très bien écrire. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai toujours aimé chanter, que ça a toujours été un peu mon rêve de savoir chanter, et surtout, bah, de pouvoir écrire mes textes et de pouvoir partager mes textes, parce que c'était pas vraiment chanter des covers qui m'intéressaient, c'était réellement de chanter des choses que j'avais écrits. Mais il y avait un moment très particulier où je me mettais à écrire des choses, et c'est quand j'allais mal. J'ai pris depuis le jour où je t'ai su partie, que t'apais soit le prix de cette absence, et que tu as trouvé la porte de sortie du labyrinthe de tes temps. Avec le temps, je me suis rendue compte que j'écrivais vraiment dans les moments où ça allait grave pas dans ma vie. C'est il y a deux ans, un an et demi, quand je me suis fait quitter, vraiment, je me suis rendue compte que j'avais un besoin viscéral. Et j'ai écrit des sortes de poèmes, des sortes de textes, et finalement, j'en ai rien fait, puisque, bah, tout simplement, je savais pas chanter, je me voyais mal les publier. Et en fait, j'avais aussi cette peur du jugement, de montrer ses sentiments, de montrer vraiment un truc hyper intime à propos de toi, c'est-à-dire de l'écriture. Je le montrais à quelques amis, mais rien de plus. Et en fait, dernièrement, j'ai vécu un truc très compliqué, j'ai perdu ma meilleure amie, qui était quelqu'un qui écrivait aussi, écrivait hyper venant, et qui chantait des chansons. C'était une des personnes à qui je faisais lire mes textes, à qui je montrais ce que j'écrivais, parce que j'avais confiance en elle. Et un jour, elle m'a dit, en rigolant, « Mais pourquoi tu fais pas chanter à Taïm tes textes ? » Je lui ai dit, « Je ne vais pas faire chanter à mon mec actuel tes textes qui parlent de mon ex. » C'est très chelou comme situation. Et voilà. Bref, cette idée se perd. Et au moment de son décès, je ressens le besoin d'écrire, et j'écris pas mal de choses. Et il faut savoir qu'en parallèle de ça, mon copain était en train de préparer un EP, et donc je l'aide dans le management, la DA. Il avait fait un son avec Noémie. Et en fait, j'ai eu vraiment... Je sais pas, je ressentais le besoin que pour faire mon deuil, j'avais besoin d'écrire ça, même si faire le deuil, pour moi, c'est compliqué à dire. Et donc, j'ai demandé à Taïm, « Est-ce que tu serais chaud qu'on écrive à deux un texte ? » Donc, cette musique a été écrite à deux. Voilà, j'ai déjà écrit des petites choses, mais on peut réécrire, réécrire, on peut faire rentrer ça dans le projet, mais pour moi, c'est assez important. Et donc, mon copain m'a dit, « Bah oui, bien sûr ! » Et on a commencé à écrire ce texte, et je me suis rendue compte de l'exercice que c'était, déjà, de montrer tes textes à quelqu'un, d'écrire sur des sentiments aussi douloureux et aussi compliqués, et d'écrire en sachant que des gens vont l'écouter, parce que ça compte énormément. Quand t'écris un truc pour toi, t'as pas cette peur que ses proches l'entendent, que... Enfin, voilà, tu sais que ce sera pour toi, alors que quand tu sais que des millions de personnes... Non, j'en rajoute peut-être, mais oui, des milliers de personnes vont l'écouter, peut-être même des millions, il y a ce truc compliqué d'avoir peur de pas dire bien les choses, d'avoir peur d'empirer. Enfin, moi, en vrai, c'est vraiment ça. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin, donc j'ai écrit une grosse partie, et Thaïne a écrit surtout la deuxième partie. Et c'est vrai que ça... Enfin, là, j'en parle très facilement, parce que c'est un sujet dont je parle énormément, mais c'est encore quelque chose de compliqué, et forcément, j'ai un peu l'impression que c'est une manière de reculer le deuil tout en l'adoucissant, on va dire. Pendant que j'écrivais ça, je savais que ça m'aidait moi, mais je me suis dit que ça peut peut-être aider d'autres gens, puisqu'on vit tous des trucs très compliqués dans nos vies, et la musique prend une place très importante pour certains. Et je pense qu'on pense souvent aux chanteurs, aux gens qui écrivent, mais il y a énormément de gens dans le processus de créer une chanson, il y a les gens qui font la prod, donc la prod de ce texte a été faite par mon copain au piano et par Nolan, qui est un ingé son. Ça fait tout autant partie du truc que la personne qui chante, même si c'est très important aussi. Et c'est vrai que je voulais vous dire, des fois, on peut se mettre des barrières, on peut se dire que non, c'est pas pour nous, et en fait, dans les moments où tu perds tout et où t'es vraiment mal, c'est là que tu te rends compte que les barrières, elles sont surtout dans ta tête et que si ça t'aide à aller mieux et si ça peut aider des gens, bah fonce, vas-y, genre, te bloque pas. Le soir de la sortie du projet, on était avec Sarah qui est une des potes de Taïm qui l'a rencontrée grâce à la musique et qui a participé au projet et on est allé avec elle et ses potes au festival Beauregard et c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que c'est un festival dont on a toujours parlé avec Noémie et ça m'a fait encore plus réaliser l'impact que pouvait avoir la musique sur les gens, voir des gens qui ressentent réellement des émotions face à des artistes, c'est assez bouleversant. Donc là, je reviens du festival Beauregard hier et ça allait exactement avec ce que je voulais vous parler du fait que la musique, elle pouvait procurer énormément d'émotions et raconter des histoires et vu que je suis à la plage et que c'est extrêmement beau, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'histoire de 7 avenues des anges. Donc comme je vous le disais, le projet, il est né en janvier environ et ça raconte l'histoire de deux protagonistes dont un garçon qui est un peu tourmenté dans sa vie, qui se pose des questions et qui rêve de voyager alors qu'il ne peut pas forcément le faire pour plein de raisons. Il passe du temps avec une fille, on ne sait pas s'il l'imagine dans sa tête, on ne sait pas si elle existe, on ne sait pas tout ça et la plupart des sons vont dans cette logique donc n'hésitez pas à écouter tout le projet. Et le dernier son qui s'appelle 7 avenues des anges, c'est une lettre qu'on a adressée à Noémie. Sur le moment, j'ai vraiment eu besoin d'écrire ces mots et je ne sais pas pourquoi ça me semblait tellement logique dans le projet et surtout qu'elle avait chanté une des chansons avec Tahine qui est Sanson Jean. Voilà, pour moi, ça prenait totalement tout son sens et c'était extrêmement logique. Ça n'a pas été simple parce que j'ai fait le choix, enfin on a fait le choix de vraiment mettre des trucs très personnels dans la chanson et il y a beaucoup de références à elle, à la personne qu'elle était, aux choses qu'elle aimait et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo à la mère parce que pour la petite anecdote, elle aimait énormément la mère et tout et plein d'autres choses par rapport à la mère mais le 23 mars, donc la veille de mon anniversaire, il y a un an et demi, j'étais vraiment très 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 mal vraiment au bout de ma life et pour mon annie, elle m'a dit mais viens à Dieppe, elle était à Dieppe avec des potes et tout chez sa grand-mère et on a passé mon anniversaire à Dieppe, on s'est baigné et tout, il y a déjà une vidéo qu'on avait filmée et un an après, alors que ce n'était pas du tout calculé, ce n'était pas fait exprès, c'était fou parce qu'on allait grave mieux toutes les deux dans nos vies et on se faisait la réflexion et c'est ce jour-là où elle a enregistré sans son jean et voilà, le 23 mars, la veille de mon anniv, même si c'est des petites coïncidences et tout, je ne sais pas pourquoi ça me ramène toujours à elle et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo au bord de la mer et voilà, je sais qu'au début, j'étais vraiment... je ne savais pas si je devais faire cette musique et je ne savais pas si je devais l'écrire parce que j'avais peur que les gens trouvent ça déplacé et à un moment, je me suis dit que c'était ta meilleure pote, tu as le droit de parler d'elle, tu as le droit de chanter des choses pour elle et si c'est comme ça que tu arrives à adoucir les choses parce que faire le deuil, je trouve que c'est un peu... ça veut tout dire et rien dire, juste fais-le en fait, accepte que c'est ta manière de faire et de le faire. Je ne sais pas si c'est hyper clair mais je sais que les émotions... enfin les musiques peuvent procurer réellement des émotions comme je vous le disais au Festival Beauregard, je l'ai vu, tu vis énormément de choses parfois pas forcément compréhensibles grâce à la musique et voilà, je me dis que je pourrais peut-être retranscrire une partie de la personne qu'elle était et de qui elle était puisque le son parle vraiment d'elle pour le coup via cette musique qui la fait perdurer dans l'éternité parce que je me dis quand j'aurai des enfants un jour, je leur ferai écouter Sanson Jean et je leur montrerai ce texte que j'avais écrit parce que je pense que ça résume aussi la relation qu'on avait et que beaucoup de gens avaient avec elle et donc voilà, c'était important de faire ce petit mot je vais pas expliquer en détail toutes les références et tout parce que je me dis que les gens qui la connaissent très bien comprendront tout les gens qui la connaissent un peu moins en comprendront aussi et puis c'est pas un concours mais je trouve ça beau que chacun fasse aussi sa propre interprétation de certaines lignes de certains mots et je sais qu'elle elle aurait tout compris et c'est ça l'essentiel Y'a rien de plus sincère que les mots qui nous viennent instinctivement et les premiers trucs que j'ai écrits putain c'est trop beau les premiers textes en français en tout cas bon les premiers textes que j'ai écrits ils étaient très 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 soutenus parce que j'avais une sorte un peu d'envie de faire comme les plus grands littéraires c'était un peu une époque où on était en première terminale donc on fait passer le bac de français mais d'un côté t'as un peu honte de montrer que t'écris dans ce genre là parce que ça fait un peu genre se prétendre à un style dont t'es pas légitime et en fait finalement l'écriture c'est ça c'est pas parce que tu n'es pas rappeur tu n'es pas musicien tu n'es pas quelqu'un qui écoute énormément de musique ça veut pas dire que t'as pas ta place dans l'écriture s'il y a quelque chose que t'as envie d'exprimer avec des mots si ce sont les tiens si c'est avec le style et en l'occurrence c'est pas parce que tu écris avec quelqu'un qui lui a l'habitude d'écrire qu'il faut encore plus te minimiser et je trouve que t'as très bien capté ça je pense qu'il y a des manières beaucoup plus agréables et digestes d'exprimer des sentiments très douloureux et en fait la musique est l'une des plus enfin l'écriture et l'une des plus simples il y en a beaucoup qui font juste ça en peinture qui dessinent des trucs extrêmement violents mais je pense que c'est des choses qui les apaisent et qui s'ils le faisaient pas canaliserait en eux un truc très 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 anxiogène enfin je me suis pas posé la question genre on savait tous les deux que c'est inévident qu'on fasse une chanson comme ça on parle de Noémie ça donnait un sens en fait à ce qu'on vivait avec elle au delà d'un hommage c'était pour nous évident de lui adresser une lettre avec une chanson parce qu'on a pas pu le faire avant qu'elle s'en aille genre des fois faut pas chercher forcément une logique de ouf ou enfin c'est pas un sens mais genre à vous dire ouais j'attends le moment où je serai hyper bon j'attends enfin genre si t'as envie d'exprimer un truc même si c'est pas pour un sujet aussi douloureux bah commence quelque part enfin j'ai commencé avant mais genre rien que montrer à des gens ce que j'écrivais si j'avais jamais montré à Noémie si j'avais jamais montré à mes potes je pense qu'après j'aurais jamais osé te montrer tu vois genre même si tu trouves que ton dessin il est moche ou ton son il est moche bah le montrer à des gens ça légitimise et ça rend le truc existant c'est vrai que je pense que si j'avais pas montré ce que je faisais j'avais pas montré à ma grande soeur que je chantais peut-être que je n'aurais montré à personne que je le faisais on a beau avoir un talent comme ça pas caché mais qu'on explore un peu dans sa petite bulle dans sa chambre ou quoi tu peux la tenir c'est souvent parce que t'as des potes ou des gens autour qui te disent mais montre ça à telle personne faisons un truc t'as jamais pensé à devenir dessinateur t'as jamais pensé à devenir chanteur c'est là où des fois ça éveille en toi des questions que tu te poses pour l'avenir et qui créent un déclic où tu te dis pourquoi pas des fois ça vient justement des gens qui sont autour de vous c'est eux qui vous avez l'étincelle et c'est eux qui parfois allument la fleuve je voulais vous remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout merci à toutes les personnes qui feront vivre cette musique qu'importe la manière que ce soit en l'écoutant dans des moments joyeux dans des moments tristes dans des moments compliqués mais aussi dans des moments plus simples des petits instants de bonheur voilà c'est pas sans émotion que je termine cette vidéo mais merci à tous le son s'appelle 7 avenues des anges chanté par Angès il est disponible dans la description et je vous mettrai le lien un petit peu partout donc n'hésitez pas à aller l'écouter à découvrir et vivre à temps c'est le meilleur des cidats et je vous mettrai le lien